... Je m'appelle Benjamin XVI, je suis journaliste spécialiste des questions sociales. Je travaille principalement actuellement pour les publications du Secours catholique. J'ai publié un livre qui est paru en avril 2023 sur la lutte contre la précarité alimentaire et l'accès de tous à une bonne alimentation. J'ai participé aux rencontres à Marseille comme modérateur des tables rondes et je suis venu aussi pour présenter mon livre. Quand bien manger devient un luxe, on finit avec la précarité alimentaire. J'étais un peu un consommateur lambda qui, à la fois, avait conscience des enjeux liés à l'alimentation, que ce soit écologique, sanitaire, etc., mais qui en même temps avait un mode de consommation ancré dans des habitudes dans l'industrie agroalimentaire. J'allais faire mes courses au supermarché et il y a quelques années, je dirais il y a cinq, six ans, un peu par solidarité, dans le cadre de mon travail, on pouvait recevoir des paniers de produits bio fournis par les jardins de cocagne, les jardins de cocagne qui sont des jardins d'insertion, donc il y avait cette proposition et il y avait un peu cette démarche de solidarité, de dire je vais contribuer notamment pour aider les jardins de cocagne. Puis ça s'est arrêté parce qu'eux ont arrêté de nous fournir et il se trouvait que c'était aussi un moment où j'allais avoir des enfants et du coup j'ai basculé sur un supermarché coopératif qui est dans mon quartier, que je connaissais, mais voilà, j'étais pas convaincu. Et donc à ce moment-là j'ai basculé, ça m'évoque le fait que l'alimentation c'est un système qui implique différents acteurs à différents niveaux, qui va du producteur au consommateur et finalement les actes des uns impactent les actes des autres. Donc les choix des consommateurs vont impacter les autres acteurs et les choix de production, d'industrialisation, de transformation des produits et de commercialisation des produits vont aussi impacter les consommateurs dans leur liberté de choix, dans ce à quoi ils vont avoir accès. Mon livre il tourne autour des questions de l'aide et de l'autonomie alimentaire. Puisque justement tout l'enjeu des militants a un accès digne à une alimentation choisie, saine et durable, c'est la question de redonner de l'autonomie aux consommateurs précaires. Aujourd'hui ce qu'on leur propose pour la plupart c'est l'aide alimentaire et l'aide alimentaire va à l'encontre de l'autonomie alimentaire. Aujourd'hui l'aide alimentaire on est sur un système qui date des années 80, c'est vraiment les années 80 où on a vu l'apparition à la fois de la Fédération des banques alimentaires 1984, Resto du Coeur 1985. Et donc c'est un système qui aujourd'hui fonctionne avec quatre acteurs principaux qui sont les Resto du Coeur, la Fédération française des banques alimentaires, la Croix-Rouge et le Secours populaire qui sont quatre grandes organisations qui distribuent l'aide alimentaire sous forme de distribution de colis ou d'accès à des épiceries sociales et ce sont des structures qui sont approvisionnées par le don, que ce soit des dons qui viennent au niveau européen ou des dons des invendus des supermarchés par exemple ou des dons des particuliers lors de collecte. Aujourd'hui c'est plusieurs millions de personnes qui dépendent de dons pour se nourrir soit par le biais de distribution de colis, soit par le biais d'accès à des épiceries sociales. Plusieurs acteurs, que ce soit au niveau politique ou au niveau de la société civile, se rendent compte que l'aide alimentaire n'est pas satisfaisante sur plusieurs aspects. Un premier aspect, c'est l'aspect de la qualité des aliments qui sont fournis, la qualité nutritionnelle par exemple. La deuxième question, c'est la question de l'adéquation entre l'offre et les besoins des ménages que ce soit en termes des aliments qu'on leur propose par rapport à eux, ça peut être des contraintes sanitaires, on va parler par exemple à des gens qui ont du diabète, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des femmes enceintes, ça peut être des besoins qui sont liés à des habitudes de consommation, du fait de sa culture, de sa religion par exemple. C'est un problème en termes de dignité, est-ce qu'on considère que c'est normal ? Comment on se sent qu'on dépend du don pour se nourrir ? Certains vont même utiliser l'idée de dépendre des rebuts de la société puisqu'on a lié l'aide alimentaire à la lutte contre le gaspillage et qu'aujourd'hui l'aide alimentaire est en fait un circuit pour écouler les surplus, les invendus des supermarchés et les surplus de la production agricole au niveau européen. Au niveau européen, puis au niveau français depuis la loi GARO qui date de 2016, comme un moyen de lutter contre le gaspillage, du coup depuis cette loi, les grandes surfaces sont à la fois obligées et incitées fiscalement à donner leurs produits proches de la date de prévention ou les invendus aux organisations de l'aide alimentaire. Donc finalement pour les grandes surfaces, il y a un intérêt qui est double de défiscalisation grâce aux dons et d'évitement des coûts liés à la collecte des déchets. En fait c'est-à-dire que leurs invendus qui jetaient, et du coup ça leur coûtait de jeter, aujourd'hui sont remis aux associations et qui elles-mêmes doivent faire le tri et jeter elles-mêmes une part de ce qui leur est donné par les grandes surfaces. Donc à partir de cette prise de conscience que l'aide alimentaire n'était pas une solution souhaitable pour des questions de qualité, des questions d'adéquation et des questions de dignité, il y a des alternatives qui sont imaginées, qui peuvent se traduire sous forme de chèques alimentaires, qui peuvent se traduire sous forme d'abondements en argent sur des comptes bancaires ou sur des cartes de paiement à destination des ménages précaires. Donc leur donner la possibilité d'eux-mêmes acheter une nourriture qui correspondrait à leurs besoins, à leurs envies. Il y a une autre solution qui est les jardins, les jardins, donner accès à des ménages précaires, à un jardin, alors ça peut être des jardins partagés, des jardins solidaires, ça peut être comme à Grande-Synthe où c'est les pouvoirs publics qui ont pris en charge cette question, des jardins populaires, donc où la mairie de Grande-Synthe a ouvert des jardins dans six quartiers populaires de la ville, des jardins qui sont réservés aux habitants de ces quartiers. Ça ne va pas forcément satisfaire complètement les besoins en alimentation, mais ils ont aussi cet intérêt de reconnecter les consommateurs, reconnecter un peu l'acte de produire de l'acte de manger. Et souvent c'est un premier pas pour les ménages qui participent à ces jardins qui vont du coup repenser aussi peut-être leur manière de consommer et ce qu'ils vont acheter, etc. quand ils le peuvent. Et puis il y a une autre solution aussi qui est les groupements d'achats. Donc ça, l'association Vente Vrac qui fait ça et qui monte des groupements d'achats à prix coûtant, donc qui sont financés par ailleurs et qui permettent à des ménages en situation de précarité alimentaire d'avoir accès à des produits bio par exemple, via des groupements d'achats notamment auprès de producteurs locaux. Et enfin, il y a aussi toute une réflexion qui est menée dans le milieu de l'action sociale et notamment parfois par des acteurs traditionnels de l'aide alimentaire et qui vont repenser dans le cadre d'épicerie sociale et solidaire, essayer d'en faire des lieux coopératifs en essayant de s'approvisionner auprès de producteurs locaux ou en bio par exemple, ça peut être des collectes dans des magasins biocop et au lieu de faire ces collectes par exemple dans les grandes surfaces classiques. Donc effectivement, il y a toutes ces alternatives qui sont soit liées à l'aide alimentaire mais une amélioration de l'aide alimentaire ou qui sont hors aide alimentaire et qui jouent soit sur la question financière, soit sur ces groupements d'achats. La lutte contre la précarité alimentaire, elle peut aussi passer par la restauration collective. C'est une grande réflexion et notamment c'est un outil qui est privilégié par les collectivités territoriales qui gèrent les établissements scolaires à différents niveaux de se servir de l'offre alimentaire au sein de la restauration collective pour proposer aux enfants des familles en situation de précarité alimentaire au moins un repas par jour équilibré et avec des produits qui peuvent être bio ou au moins durables et sains. Quand j'ai eu l'occasion d'avoir des acteurs au niveau départemental notamment ou au niveau d'agglomération, c'était des choses qui étaient mises en place ou en tout cas des réflexions en cours pour mettre ça en place. Et ça, c'est des alternatives qui se sont développées depuis 20 ans. Il y a une réflexion qui va encore plus loin. En gros, c'est une réflexion qui est menée par des acteurs militants qui essaient de penser à une sécurité sociale de l'alimentation qu'on appelle la SSA. En fait, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de dire finalement toutes ces alternatives à l'aide alimentaire, il y a des bonnes idées, il ne faut pas tout jeter, il faut y réfléchir à ces alternatives, mais on reste toujours dans une optique de système alimentaire qui dysfonctionne. Et l'idée des acteurs de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de dire est-ce que finalement il ne faudrait pas repenser notre système alimentaire en disant que ce système alimentaire dysfonctionne, et dysfonctionne en fait pour tout le monde, pour des questions sanitaires, pour des questions écologiques, pour des questions éthiques, et que finalement il ne faudrait pas repenser ce système alimentaire et prendre la question de la précarité alimentaire parmi l'ensemble des questions qui entourent notre système alimentaire. En gros que la lutte contre la précarité alimentaire devient un volet d'une transition alimentaire vers une alimentation plus saine, plus durable, plus éthique pour l'ensemble de la société. Et donc il y a une formule, il y avait un acteur que j'interrogeais dans le bouquin et qui disait en fait avec la sécurité sociale de l'alimentation, on ne prend plus en charge la précarité alimentaire, mais on la prend en compte. Donc on n'est plus dans des solutions pour les pauvres qui ont des chances d'être des solutions, des pauvres solutions, c'est-à-dire qui peuvent être fragiles politiquement. Donc en faisant en sorte que les citoyens se réapproprient cette alimentation et décident eux-mêmes de ce qu'ils ont envie de manger. Et à partir de là, et bien en fait fixent eux-mêmes une sorte de cahier des charges pour les autres acteurs, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, en disant voilà, nous c'est comme ça qu'on a envie de manger, maintenant c'est comme ça que, c'est cette offre qu'on voudrait avoir. Et du coup il y avait cette idée de financement en fait pour une alimentation choisie et un peu sur le même système que la sécurité sociale, ils ont imaginé un financement par ménage, 150 euros par mois et par personne. Et c'est 150 euros qui seraient destinés à une alimentation, à une offre alimentaire qui seraient définies selon certains critères par des comités citoyens. Et sur la base de ces critères, ces comités citoyens passeraient des conventions avec des producteurs, avec des industriels, avec des distributeurs. Et on peut aller dans tel magasin, auprès de tel producteur, auprès de tel industriel qui est conventionné parce qu'ils correspondent aux critères qui auraient été définis par le comité citoyen. Et donc ces comités citoyens, qui fonctionneraient de manière démocratique, en gros s'inscriaient dans des caisses de l'alimentation. Et ces caisses de l'alimentation fonctionneraient selon un système de cotisation. C'est-à-dire que tous les ménages adhérents à la caisse de l'alimentation, alors ils n'ont pas encore défini si c'est au niveau local, au niveau régional, au niveau départemental, cotisent une certaine somme selon leurs moyens, par les ménages ou par les entreprises aussi, par une part donnée par les entreprises, une ligne budgétaire dans le budget des entreprises pour financer ces caisses de l'alimentation. Aujourd'hui, personne n'a réussi à trouver de modèle économiquement viable. Il y a toujours toutes les solutions qui sont imaginées, qui sont expérimentées. On arrive toujours à cette idée que ça dépend d'un financement extérieur. Alors aujourd'hui, selon les systèmes, ça peut être un financement d'une association, d'un fonds, mais aussi et surtout de financement public, que ce soit et souvent de la part de collectivités territoriales. Le problème des financements publics, selon certains acteurs, c'est que du coup, c'est très aléatoire. Ça demande énormément d'énergie. Il faut réussir à convaincre les acteurs politiques de l'intérêt. Il faut réussir à négocier les financements. Des financements qui sont à la hauteur des ambitions et des enjeux. Et souvent, c'est assez décevant. Et puis, c'est d'une année sur l'autre. Et puis, il peut y avoir des changements de majorité politique. Et puis, parfois, il y a des choses qui sont très subjectives sur la relation entre l'acteur militant et l'acteur politique, sur aussi le positionnement idéologique de l'acteur politique en question sur ces sujets-là et sur les sujets de précarité en général. Donc, c'est vrai que l'idée de la SSA, par ce système de cotisation, c'était un peu de se dire, on va essayer d'arriver à un système d'autosuffisance entre citoyens pour ne pas dépendre de ces aléas et de ces subjectivités politiques pour pouvoir faire fonctionner ces caisses. Tout ça est en phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'il y a des caisses de l'alimentation qui sont en train de se lancer. La plus vieille date de 2021 et c'est dans le Vaucluse et c'est à l'échelle d'un village. Là, la plus grosse expérimentation qui vient d'être lancée au mois de février, c'est à Montpellier. Et puis, il y en a d'autres qui vont se lancer à Toulouse, à l'échelle régionale en Alsace, à l'échelle départementale en Gironde. Et puis voilà, ils espèrent que ça va faire effet de boule de neige. Toutes ces expérimentations bossent ensemble. Et donc, ils sont en train d'expérimenter ça. Pour l'instant, ça dépend encore quand même de subventions, de financements publics ou par des fondations pour pouvoir faire fonctionner, tester ce système pour une alimentation conventionnée. Aujourd'hui, il y a quand même politiquement, il y a un mouvement vers cette idée de permettre à tous d'accéder à une alimentation de meilleure qualité, saine, durable, écologique. Et donc, il y a un mouvement au niveau français, il y a un mouvement européen. Souvent, ce mouvement politique, il est beaucoup guidé par des questions écologiques. Il est beaucoup guidé par des questions aussi de souveraineté alimentaire, d'autosuffisance ou en tout cas d'amélioration de la suffisance alimentaire au niveau territorial, que ce soit au niveau européen, au niveau national ou à une échelle plus locale, départementale, régionale, communauté d'agglo, etc. Et puis, il y a une prise en compte, surtout depuis le Covid, en fait, depuis 2020, de la lutte contre la précarité alimentaire et du coup, de mettre dans ces politiques-là un volet précarité alimentaire, justice sociale. En France, ça se manifeste par deux programmes, essentiellement. Il y a un programme qui s'appelle Programmes Alimentaires Territoriaux qu'on appelle les PAT et qui ont été lancés par le gouvernement depuis 2015. Et au début de ces programmes, le volet social, le volet justice sociale était complètement absent. On était vraiment dans une optique d'une agriculture plus écologique, développer les circuits courts et aussi développer une activité économique, maintenir ou développer une activité économique agricole sur des territoires. Depuis le confinement, voilà, il y a le volet lutte contre la précarité qui est venu se greffer à ça. C'est encore très timide. C'est-à-dire que c'est venu officiellement se greffer à ça depuis janvier 2022. Mais ça reste très timide. Par exemple, j'étais à Rodez. À Rodez, donc, ils se sont lancés dans un programme alimentaire territorial, la communauté d'agglo de Rodez. Ils ont touché pour ça un budget de 260 000 euros de la part de l'État. Et sur ce budget de 260 000 euros, il y a 26 000 euros qui sont destinés au volet lutte contre la précarité alimentaire. Donc voilà. Et puis, il y a encore aujourd'hui des programmes alimentaires territoriaux qui ont encore complètement exclu cette idée-là. Voilà. Au niveau français, aussi, là, depuis quelques mois, il y a un fonds de 60 millions d'euros qui a été débloqué par le gouvernement à nouveau pour des appels à projets pour 2023 et qui concerne là spécifiquement la question de l'alimentation, pour le coup. En gros, l'idée, c'est de permettre à des acteurs de l'aide alimentaire d'améliorer leur offre en proposant, en développant une offre déjà de produits frais, de fruits et légumes, en développant une offre locale, donc en pouvant s'approvisionner auprès de producteurs locaux. Et puis aussi pour développer d'autres projets. Donc ça peut être développer des épiceries sociales itinérantes pour couvrir des communes, des villages, par exemple, où il n'y a pas d'épicerie sociale pour lutter contre les problèmes de mobilité des ménages en situation de précarité alimentaire. Et puis aussi d'autres types de projets, par exemple, pour des acteurs territoriaux qui voudraient tester, mettre en place des chèques alimentaires au niveau territorial ou un système d'abondement financier pour les ménages en situation de précarité alimentaire. Donc ça, c'est en cours. Après, pareil, on peut s'interroger sur le montant. 60 millions d'euros à l'échelle nationale. Finalement, quand on divise par le nombre de projets, il y a 36 000 communes en France. Enfin, voilà, finalement, 60 millions d'euros, ça fait gros. Mais quand on le divise par le nombre potentiel de projets et quand on sait qu'il y a des millions de ménages en situation de précarité alimentaire, etc., finalement, ce n'est pas énorme. Si on est vraiment sur une optique de gestes politiques forts, de politiques volontaristes pour une transformation massive, oui, je pense qu'un budget, ça se compte en milliards d'euros, en fait. Voilà, et pas en dizaines de millions d'euros. Après, à l'échelle européenne, il y a une politique qui a été lancée, une stratégie politique qui a été lancée par la Commission européenne en 2021 qui s'appelle la stratégie de la ferme à la table. Il y a à la fois l'idée de favoriser une agriculture plus écologique, il y a à la fois l'idée de développer la souveraineté alimentaire à l'échelle européenne et du coup de développer des projets agricoles plus vertueux à l'échelle dans les pays européens. Il y a aussi l'idée de favoriser la compétitivité agricole européenne au niveau mondial. Donc il y a plein de choses dans cette stratégie, mais il y a notamment un volet axé pour tous à une alimentation saine et durable. Pour l'instant, la France ne s'en est pas emparée dans la nouvelle PAC, la PAC de 2023, où même s'il y a des nouvelles choses dans cette nouvelle PAC qui ont été développées pour favoriser un peu plus l'agriculture en circuit court et l'agriculture biologique en termes de dynamique globale de cette PAC par rapport à la répartition des budgets. On reste encore sur un modèle qui favorise l'agriculture productiviste et le système alimentaire agro-industriel. En fait, les principaux défis, c'est d'essayer de lever les freins puissants à une transition alimentaire juste. Et en fait, les freins, ils sont de plusieurs ordres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système qui, pour beaucoup de personnes, fonctionne. Il fonctionne parce qu'aujourd'hui, en France, on considère que tout le monde a accès à une alimentation et qu'il peut choisir ce qu'il a envie de manger et que les rayons des supermarchés sont approvisionnés et qu'on n'est pas en pénurie alimentaire et que finalement, il y a différentes gammes de qualités, il y a différents prix et que tout le monde peut y trouver son compte. En fait, ça ne correspond pas à une réalité. Aujourd'hui, c'est une illusion. Et on s'en rend compte, dès qu'on commence à s'intéresser à la question de la précarité et de l'insécurité alimentaire, on s'en rend compte quand on constate qu'aujourd'hui, il y a des millions de ménages ou des millions plutôt de personnes en France qui doivent avoir recours aux dons pour se nourrir, quand on se rend compte qu'il y en a des centaines de milliers d'autres ou des millions d'autres qu'on ne voit pas dans les assos mais qui sont obligés d'avoir recours de manière contrainte à une alimentation de mauvaise qualité et avec tous les problèmes que ça crée derrière en termes de santé publique, tous les problèmes que ça crée au niveau écologique, tous les problèmes que ça crée au niveau de la cohésion sociale, du sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience que notre système alimentaire aujourd'hui dysfonctionne, c'est difficile d'enclencher une transition. Certains acteurs militants se sont rendus compte qu'en fait, c'était devenu un prétexte pour que rien ne change. Au lieu d'enclencher un mouvement vers le changement, ça a ancré l'immobilisme. Et quand ils essayaient, quand ils allaient au ministère de l'Agriculture pour essayer de discuter de comment favoriser justement une agriculture plus vertueuse, des systèmes alimentaires plus vertueux, la réponse était mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Si un agriculteur veut produire autrement, il y a plein d'aides aujourd'hui pour l'aider à se convertir en bio, pour avoir une possibilité de développer une amable passée en local. Si un consommateur veut consommer du bio et du local, aujourd'hui, l'offre, elle existe. C'est que du coup, comme il y a cette illusion que finalement, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, finalement, pourquoi faire changer les choses ? Le deuxième frein puissant, qui est aussi de l'ordre de l'imaginaire, c'est tous les freins qui sont liés aux idées reçues sur la précarité. Tant qu'on continuera de considérer que finalement, l'aide alimentaire, ce n'est pas si mal, parce que finalement, les précaires, ils font un peu n'importe quoi de leur argent, ils ne savent pas trop s'en servir, et du coup, c'est mieux de leur donner de l'aide en nature pour ne pas qu'ils gaspillent leur argent et qu'ils fassent n'importe quoi. Tant qu'il y aura ces idées reçues sur la manière dont, sur une idée d'infantilisation, d'irresponsabilisation des précaires qui, en fait, ne correspond pas à la réalité, ce n'est pas le cas, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, l'aide alimentaire ne concerne pas les plus précaires, elle concerne les personnes précaires, et donc, elle concerne des personnes, des travailleurs, des petits retraités, des travailleurs précaires, des familles monoparentales, et, en fait, qu'ils se retrouvent dans cette situation soit parce qu'ils sont à un travail précaire avec une irrégularité de revenus ou des trop faibles revenus, notamment les petites retraites, ou parce que le coût de la vie augmente et des loyers très chers, le coût de l'énergie très cher et que ça plombe leur budget. Et dans ces cas-là, l'alimentation, c'est la variable d'ajustement parce qu'en fait, c'est très facile, on est obligé de payer son loyer pour ne pas être expulsé, on est obligé de payer toutes ses factures, de téléphone, de gaz, etc., pour ne pas s'endetter et se retrouver en surendettement. Par contre, l'alimentation, on peut sauter des repas, on peut aller à l'aide alimentaire ou acheter une alimentation la moins chère possible et même si on trouve ça dégueulasse, même si on sait que c'est pas bon pour notre santé parce qu'on est contraint, parce qu'il n'y a pas d'offres dans notre quartier, parce qu'on n'a pas les moyens, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est méconnu au sein de l'opinion publique et qui est méconnu au sein de la classe politique. Il y a énormément d'a priori sur qui sont les personnes précaires, sur le comportement des personnes précaires au sein de la classe politique. Moi, je trouve que, effectivement, penser l'alimentation comme quelque chose de commun, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est d'ailleurs une idée forte de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est se réapproprier notre alimentation. L'alimentation, depuis 40 ans, l'industrie agroalimentaire en a fait un acte individuel. Le fait d'avoir déconnecté la production, le producteur du consommateur, ça a individualisé complètement l'acte de manger, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui produit quoi, de quelle manière, etc. On se retrouve à acheter notre produit dans le magasin et on rentre chez nous, on le met au micro-ondes ou au four et on le mange. Ça a été individualisé aussi, le fait d'avoir segmenté le marché, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire a segmenté le marché. Elle s'est dit, très bien, on sait que par rapport aux moyens, aux bourses des consommateurs, on va proposer différentes gammes à différents prix pour que tout le monde s'y retrouve. Mais du coup, chacun, ça fait différents circuits, segments, et moi, je vais aller consommer comme ça, je ne me préoccupe pas de comment mange l'autre. Donc, il y a cette idée d'individualisation et d'absence de réflexion autour de l'alimentation. Donc, cette idée de refaire de l'alimentation en commun, elle est intéressante. Du coup, c'est de se redire, mais en fait, l'alimentation, c'est un commun, c'est un système commun avec plusieurs acteurs qui vont du consommateur au producteur. Et du coup, je me préoccupe de ce que mon acte, en tant que consommateur, en tant que producteur, en tant qu'industriel, en tant que distributeur, comment il l'impacte sur les autres. Voilà. Et à partir de là, on en discute, et je me rends compte aussi des enjeux communs, de santé, écologique, etc., et puis de justice sociale aussi, on peut considérer que c'est un enjeu commun. Et à partir de là, peut-être que je serai prêt à faire des compromis pour répondre à ces enjeux communs, et puis peut-être aussi pour que mes actes soient moins négatifs pour les autres. La question de l'isolement, la question de l'alimentation, elle est aussi liée à la question de l'isolement social. Parce qu'être isolé, ça va influer sur la manière de consommer. Moi, j'ai interrogé une dame qui me disait « c'est vrai que depuis que je suis seul, que mes enfants sont partis, je ne trouve plus trop de sens à préparer à manger. » En plus des soucis financiers qu'elle peut avoir. Mais du coup, ça peut être « je vais manger une tranche de pain de mie, et puis voilà. » Autour de l'alimentation, pour certains acteurs du monde de l'action sociale, c'est aussi un moyen. L'alimentation devient aussi un levier pour sortir les gens de l'isolement. Et du coup, c'est un espèce de cercle vertueux. Je cuisine, je retrouve du lien social autour de l'alimentation. Donc ils vont organiser des ateliers de cuisine, ils vont organiser des repas collectifs. Donc je me remets à cuisiner en collectif, je refais des repas collectifs, je reprends goût à manger, à préparer, à bien manger. Puisque la notion autour du partage, de se dire « mais finalement, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on estime comme acquis le fait que chacun a sa cuisine chez lui et fait ses repas, il bouffe tout seul, avec ses enfants en famille ou tout seul, autour de sa table. » Et que finalement, l'alimentation, ce n'est pas un truc collectif, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'une résidence. Et pourquoi finalement, on ne considère pas qu'il faudrait aménager des cuisines dans des quartiers, dans des résidences, dans des ensembles d'immeubles, des cuisines collectives, où ça crée du lien, et quitte à ce que les gens aient la possibilité avec des espaces pour pouvoir partager des repas, quitte à ce que les gens qui en ont besoin, enfin voilà, ils mangent chez eux, mais ça peut, voilà, ça crée de la rencontre autour de l'alimentation, etc. Donc je trouvais que c'était cette idée qui est très radicale par rapport à nos modes de vie actuels, mais je la trouvais intéressante. Aujourd'hui, on est dans des phases de réflexion, d'expérimentation, parfois des réflexions sur des modèles qui sont à long terme, où on sait que si on commence à parler de réappropriation citoyenne de l'alimentation, de démocratie dans l'alimentation, les acteurs qui portent ça, ils savent très bien que ça va prendre des années, voire des décennies. Mais il y a cette idée de penser pour les générations futures, et souvent d'ailleurs, ils associent ça à l'idée d'éducation populaire et d'éduquer les générations futures en se servant de l'école, en imaginant des programmes au niveau de l'éducation nationale ou de l'éducation populaire pour sensibiliser les enfants à ça. Pour que ces modèles-là, en fait, soient un modèle qui soit tout à fait imaginable et qui ne soit pas du tout une utopie pour les générations futures. Et juste, je pensais à une femme que j'ai rencontrée, une mère célibataire que j'ai rencontrée à Toulouse, qui, elle, est en situation de précarité alimentaire, qui, aujourd'hui, a elle-même une conscience écologique du fait de son éducation, mais qui doit se nourrir avec des produits à bas coût, etc. Et qui, ce bas, fait partie d'un collectif militant pour créer une ferme urbaine dans une friche urbaine dans leur quartier. Et elle, ce qui la motive, c'est son fils, en fait. Elle dit, moi, j'aimerais que mon fils, à Toulouse, dans ce quartier populaire et très dense de Toulouse, puisse, par le biais de cette ferme urbaine, de cette friche urbaine où on pourrait faire des jardins collectifs, une ferme urbaine, et puisse lui faire le lien entre agriculture et consommation. Et pour moi, ce jardin collectif où je pourrais emmener mon fils, où je pourrais lui faire planter des radis, des tomates, et lui, il pourra voir comment ça pousse, et bien, ça pourra en faire un consommateur de demain. Voilà, je crois que c'est ça que je voulais... Attends, c'était ça ? Au final, on va y arriver aux 40 minutes. Je suis désolé. Je suis désolé.